Salut les pilotes, on se retrouve dans The Crew 2 pour un nouveau summit, mais avant toute chose je suppose que vous l'avez vu, j'en suis sûr vous l'avez vu, vous savez, vous l'avez vu le trailer, il va y avoir un nouveau The Crew, The Crew Motorfest, alors on a vu, ce sera sur l'île d'Oahu, de l'archipel d'Hawaï, et on n'en sait pas beaucoup plus, ce trailer avait plus l'air d'un teaser, on a vu quelques voitures, on a vu un Lamborghini Urus, on a vu une Ford Bronco, on a vu une Lamborghini, j'oublie le nom là, la Lamborghini Sian, alors c'est bien, mais après on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. Après, pour ceux qui sont vraiment des vieux, mais alors très 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 vieux de la vieille, et qui sont sur la chaîne depuis vraiment extrêmement longtemps, vous savez que ma première vidéo sur cette chaîne, c'était Test Drive Unlimited, Et Test Drive Unlimited se passait sur l'île d'Oahu, à Hawaï, donc autant dire les gars, que cette île là, je la connais hyper bien, hein, bon, on s'amusera à regarder pour voir comment l'île a évolué entre TDU1 et The Crew Motor Fest, hein, qui sortira normalement cette année, ce sera marrant à voir, mais je la connais normalement cette île, hein, je l'ai pensé, entre TDU1 et TDU2, voilà, c'est pas vraiment étonnant, puisque une bonne équipe du développement de Test Drive Unlimited est chez Evo It Award, donc je suis pas vraiment surpris. Enfin, bref, on va passer à des choses plus habituelles, le Summit de cette semaine, c'est le Winter Runner, on va aller voir de quel bois il se chauffe, c'est parti. Mais, dans un premier temps, comme d'habitude, on va récupérer nos récompenses du Summit précédent, c'était le Wacky Snow Ride, et, et, je suis un petit peu surpris, j'ai pas eu le platine, en même temps, je l'avais dit d'emblée, je, j'allais pas, j'étais vraiment pas hypé par cette voiture, très franchement, ouais, j'avais dit, hein, si je la ratais, ça allait me faire un petit peu ni chaud ni froid, donc, c'est pas très grave. On récupère nos récompenses. Et, on va passer au Summit de cette semaine. Alors, les récompenses de cette semaine, bon, c'est un peu claqué, par contre. Un toit luge, un Ford Raptor Evo 2 édition Rally Red, que je suppose que j'ai déjà, je crois que j'ai déjà ça, et des pièces pour la Chevrolet 3100. La Chevrolet 3100. Ah, celle qu'on voit sur la photo, là. Ok. Bon, bah, ok. Allons voir un petit peu de quel bois se chauffe le Summit de cette semaine. Bon, allez, on va commencer par le Solanum. Bon, alors, je vais clairement pas y aller avec une LaFerrari, faut pas déconner. Donc, on va aller sur une caisse de Rally Red. J'aime bien prendre la la MX-5. La MX-5 Rally Red. Franchement, en plus, je l'ai en double score, donc c'est parfait pour pour ce qu'on va faire, là. On se droite ou gauche ? Je sais jamais. Droite. Merde. J'ai trop resserré. Un slalom assez simple. Même si ce pilote-là va me gêner. Merde. Je pense que grâce à lui, je vais pas voir le bout. Je serais tenté de le refaire, là. Même si j'ai déjà 155 000 points, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça va rester comme ça pour le moment. Et on va passer à la fuite, ici. Bon, on l'a fait avec le même véhicule. Même si c'est pas forcément très malin. Il y a mieux comme véhicule pour cette fuite. Je tourne ici. Mais qu'est-ce que... Ok. Bon, allez, on reprend. Bon, bon! ben. 赤 screening moins 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 ải Bon on va se contenter de ça pour le moment Il y a forcément moyen d'améliorer ça de beaucoup Peut-être en le prenant dans l'autre sens Là j'ai pas encore changé de chance Mais pour l'instant bon 51 000 points c'est pas ouf Mais on va se contenter de ça pour le moment Et puis un aérobatique bon vous connaissez déjà Pour l'aérobatique pour le moment je vais débrancher le volant Je vais prendre mon clavier et c'est parti J'aime beaucoup l'aérobatique j'adore ça Franchement c'est un de mes trucs préférés en avion Ça ressemble un peu à l'Airbus Mais juste un peu Par contre où est la porte suivante là ? Voilà Assez simple je suis là par contre Même si à un moment je ne voyais pas où était la porte Voilà tranquille Par contre l'aérobatique c'est parfait là C'est cool On est dedans Bon là je pense qu'on a déjà tous nos points 152 000 c'est plus que correct en vrai Bon très bien On va rebrancher le volant parce qu'on va surtout rouler sur ce summit Et on va passer à une course Street Race avec la fameuse 3100 Donc apparemment je l'ai déjà en plus Ok je ne m'en souvenais même pas Changement automatique de véhicule Et ouais je l'ai elle est préparée Niveau de 280 et tout J'avais complètement oublié que j'avais acheté cette chose La première est très courte Et tu vas tout déchirer Désolé J'ai affaire Oh ça glisse bien la neige maintenant Ça glissait moins ça va Ou alors c'est la tenue de route de cette voiture qui est d'époque Parce qu'on est sur un véhicule qui est de quelle époque ? Je ne sais pas je dirais les années 40-50 50-60 Peut-être 40 quand même Non ça ressemble bien à une caisse des 50's Oh elle est lente par contre Vu que mes adversaires reviennent C'est un peu surprenant ça Eh mais ils suivent bien Sachant que ma voiture est préparée Normalement ils ne suivent pas comme ça Je roulais si mal que ça Attention gros virage Bon le freinage est quand même correct Malgré le grand âge de la voiture Ça va Je rencontre 4 rapports C'est vraiment light Peine à toucher les 360's Mes voitures favoris Freeze plutôt les 370's Elle n'a pas de grosse reprise On est sur un vieux pick-up Un vieux pick-up des 50's Ouais je suis à peu près sûr que c'est un pick-up des 50's Je suis à peu près préparée Ça va se êtrecri Авезде Bon le maximum C'est ça Fear qui C'est un match C'est maintenant J'en ai battu Donc il faut un texte J'en ai nutraments J'en ai de la tête J'en ai浅 Qu'est-à-ç'à-ç'� weather ? J'en ai nutraments J'en ai troupe quelle porte ? overc det vinden public J'en ai�u Mais Bien Bon j'ai quand même déjà les 100 000 points C'est minimum vital Amélioré mais ça va aller Ce sera tranquille Ce sera pas un calvaire Comme la course de la dernière fois Non on va passer à l'autre course De Street Race Histoire de se faire un peu plaisir Non on va prendre quelque chose qui roule mieux Quand même Faut pas déconner Allez on va rester On va vérifier d'ailleurs Elle est de quand ? 1951 Allez on va rester sur l'ancien temps Mais avec une Corvette Corvette C3 de 1968 Allez on se fait un peu plaisir Je sort pas assez souvent ces voitures là T'es obligé de gagner avec un monstre comme ça Ils sont tous en pick up par contre Elle est sympa cette Corvette quand même Ouais la neige glisse un tout petit peu plus qu'avant Mais juste un peu C'est pas C'est pas brutal Un petit peu tard le freinage Ça va être un manche C'est pas superficial Un petit peu plus qu'ils savent Mais une patelle Merci Ça vakami On va faire ça ... ... Ça va, ça se pilote. J'ai reconnu la course. D'ailleurs, on est dans la même zone que tout à l'heure. Voilà, la course de tout à l'heure s'est arrêtée à peu près ici. On est peut-être dans l'autre sens. C'est assez marrant quand même. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et voilà, la ligne d'arrivée. ... 130 000 déjà quand même, hein. Et Dieu seul sait que je passerai à améliorer ça avec ma 911. Hein, ma... Ma 900 GT3 RS. Donc, ouais, on est déjà à 130 minutes. Ça va être violent quand même, hein. Bon, OK. On va passer au rallycross. Ici. Soit à ce qui, OK. Ouais, allons-y avec... Avec la Lancer, hein. Pas envie de m'embêter avec une... Avec un vieux pick-up ou un truc délibéré du genre, là. Cette fois-ci, par contre. Allez, je t'envoie des ondes positives. Alors, ça fait comment d'être premier ? Je serai un petit peu tard, là, quand même. On se calme sur la glisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a touché le temps de ma voiture, lui. Wow, ça glisse un poil trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas trop. Bon, je ne devrais pas avoir un score aussi abusé qu'en Street Race tout à l'heure. Je suis quand même moins à l'aise en rallye cross. 94 000 quand même. Je suis quand même déjà proche des 100 000. C'est pas mal. C'est rassurant. On va dire. Je passerai à améliorer comme d'hab. Il n'y a pas de soucis pour ce coup-là. Bon, maintenant qu'on a fait le rallye cross, on va passer au rallye raid. Alors, Sylvera 2500 intrépide outdoor. Ok. Bon, moi je l'ai déjà. Donc ça va aller. Ah ouais, je me souviens de celle-là. Celle-là en particulier, il fallait la gagner en plus. Il me semble. On l'avait lorsqu'on achetait. Enfin, pas lorsqu'on achetait. Non. On l'avait direct. C'était le premier véhicule. Mais lorsqu'il y avait les... J'oublie le nom de ce DLC gratuit là. Mais il fallait faire des livraisons. Ouais, c'était l'émission Contractor. Je me souviens. Voilà. Il y avait des missions. On devait livrer des trucs. Déposer des gens. Mais enfin bon, c'était assez mal fichu ce DLC là. Parce que franchement, ça ne mettait pas dans l'ambiance en fait. C'était vraiment finalement aller de point A à point B dans une période donnée. On n'avait même pas un bonus si on faisait le truc en parfait. Donc ouais, c'était pas ouf. Enfin bref. C'est parti. 3, 2, 1 Let's go. Ça va aller. Très vite. Le temps que je me souvienne un petit peu de... Des tracés. Parce que c'est pas une con ce que je fais tous les jours. Le rally raid, c'est pas trop mon trip. Quand même. Ça glisse. Hiver oblige. Peut-être éviter l'arbre. Il me semble qu'ici, ça tourne assez sec. Ouais, enfin en tout cas, je me suis souvent fait avoir ici. En allant un peu trop trop droit et... En me retrouvant pratiquement dans le lac. Je crois que c'est un lac. Je ne sais même plus exactement où on est de toute façon. Je me souviens juste du tracé en fait. Si mieux vaut continuer tout droit. On voit déjà l'arrivée là-bas. En fait, c'est un beau piège, ça. L'arrivée est assez loin toujours. Mais comme on la voit, on a l'impression qu'on peut limite tirer tout droit. Et en fait, il ne faut pas. Il ne faut absolument pas le faire. Il faut attendre l'arrivée. Voilà, là on est tranquille. Voilà. Bon, je devrais avoir plus de 100 000 là quand même. Ouais, 118 000. Ouais, c'est cool. Ça va. On va pouvoir passer à la suite. On va faire l'autre épreuve Rally Raid qui est au-dessus, ici. Bon, on va changer de véhicule, mais... Je ne vais pas prendre un truc trop habituel non plus. Tiens, l'arrivée nomade. Je l'ai très rarement utilisé. On va s'en servir un peu. Allez, c'est parti. Tu vas faire un super temps, j'en suis sûr. Tu vas faire un super temps, j'en suis sûr. On va éviter la forêt trop épaisse quand même. Parce que les arbres, ça n'aide pas à aller vite. Voilà, on passe comme ça et on est tranquille. Il faut s'offrir un chemin. Trop d'arbres, trop d'arbres. Non, c'est bon. On est passé assez tranquille. C'est cool. Ah, le meilleur chemin, c'était pas plutôt par là ? Ouais, c'est par ici. Bon, encore une fois, on va couper à travers la forêt. C'est jamais si cool que ça. On va pas devant soi. C'est pas top. Je vais prendre par là. Ok, encore de la forêt. Droit devant. Beaucoup d'arbres. Ah, on n'y voit rien. Je vais finir dans un arbre. C'est pas possible. C'est bon. On est passé. Ah, zut. Ah. Et dans une maison. Super. Et dans un arbre. Le chlem. C'était pas mal jusqu'à ce que je traverse le bâtiment, là. D'habitude, j'évite ce bâtiment. Et là, bon, bah... Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette course, hein, en même temps. Ça fait vraiment grave longtemps que je l'avais pas fait, cette course. Donc, 97 000 points, quand même. C'est pas mauvais. En vrai, pour un point raté, c'est pas mauvais. Alors, on va passer à la dernière épreuve de ce summit. Le Demolition Derby X Rallycross. Donc, on va faire du Rallycross en Demolition Derby. Ok. Ça peut être original. Ah, c'est avec celle-là en particulier. Avec la Thunderbulk. Ok. Bon, bah, c'est parti. Je fais des trucs un petit peu bizarres, parce que il fallait éviter les adversaires. Où ça tourne pas ? Où ça tourne pas ? Oh, j'ai raté une pointe de contrôle. Bon, il va falloir revenir. Et puis, ça glisse, ce truc. Là, j'ai une porte qui ferme plus. Ah, la tenue de route est exécrable. Oh, mais ils sont loin. J'ai du mal à revenir, là. Je suis en train de littéralement détruire la voiture. Ah ouais, c'est une caisse de Demolition Derby. Oh, ça tourne pas. Ah, mais eux, ils ont des voitures de rallycross normales, en plus. Ah, bah, merci, les gars. On va pas trop jouer des coudes avec eux. Eux, ils ont des caisses qui sont solides. Bon, je sais quelle course je vais vraiment pas aimer. Celle-là, ça va pas le faire. Bon, je rappelle qu'il faut que je sois au moins troisième pour valider l'épreuve. Vas-y, lâche rien. T'es en tête. Je lâche rien, je lâche rien. Juste à travers le champ. C'est comme ça qu'on gagne à ce coup. Ok. La tenue de route de ce truc qui est à chier. C'est vraiment nul. Bon, 49 000 points pour le moment. Après, j'ai eu une grosse sortie aussi. Donc, je sais que je vais pouvoir améliorer. Mais quand même, je vais pas prendre beaucoup de plaisir à améliorer cette épreuve-là. Ça, ça va pas être ouf. Bon, bah, c'était la dernière épreuve de ce summit. On les a toutes faites. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Donc, je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. À vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi, je vais vous dire ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501